Il reste Ludivine Furnon et au cheval d'Arson, Eric Casimir va-t-il faire au nom du frère Patrice qui a pris une retraite ensoleillée à La Réunion et bien méritée après son brillant palmarès. C'est à Eric désormais de porter le nom très haut de Casimir. Parti trop vite, parti trop vite Eric. Eric n'avait pas tenu la pression au champion du monde et il avait manqué un petit peu son entrée. C'est toujours un élément décisif en ce qu'il concerne. S'il part bien tout de suite, on est sûr qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout. Par contre, s'il manque un petit peu son départ, il n'y a plus personne. Alors voilà, maintenant il a fait sa petite faute. Je pense qu'il va nous montrer ce qu'est la perfection jusqu'à la fin du mouvement. Regardez le corps parfaitement aligné, les jambes, les pointes serrées. Beaucoup d'amplitude sur le cercle. Transport vers l'avant en maguiar, la boucle au bout du cheval. À nouveau, transport vers l'avant. Les ciseaux. Et on s'approche tranquillement après ce passage en Thomas et une traversée complète. Vous voyez la longueur de cet exercice. Impressionnant. Et il en rajoute avant de faire sa sortie jusqu'à l'équilibre. Bravo Eric. S'il était parfait, totalement parfait, s'il n'y avait pas eu, malheureusement, cette petite chute à l'entrée. Petit problème de concentration encore. Alors, il doit encore grandir, Eric. Ah, et c'est vrai que son frère était un petit peu comme ça au début, souvenez-vous. Il se relâchait souvent et puis il a réussi tout de même à terminer parmi les meilleurs du monde au cheval d'Arsan. Bien sûr, mais il a déjà prouvé en étant champion d'Europe junior qu'il est capable. Mais pour lui, la compétition, c'est encore un petit problème. Alors qu'à l'entraînement... Et vous allez être, de mon avis, il a tout de même toute la silhouette pour le cheval d'Arsan. Des grands compas comme ça, ça apporte une élégance au mouvement tout à fait... Ah, il est doté d'une morphologie idéale pour cet engin. Ah oui, oui. Il doit savoir l'exploiter maintenant et acquérir cette maîtrise qui lui permettra à tous les coups d'être sur les podiums mondiaux.